amis des QDN bonsoir ça fait un petit moment que je n'en avais pas fait là j'ai recommandé pas mal de trucs ce qui fait que là ça s'entasse ça s'entasse il était vraiment temps que je fasse quelque chose et je vais encore vous présenter tous ces petits trucs que je trouve à droite à gauche sur la net alors voyons ça commençons avec déjà ce petit set de bâtonnets de nettoyeur ça c'est vraiment bien je connaissais pas du tout c'est pas des cotons tiges c'est des bâtonnets qui sont très enfin c'est solide c'est bien plus solide qu'un coton tige et qui sont au bout là j'essaie de bien vous montrer mis d'une espèce de petite gang en mousse une sorte de mousse c'est pas du coton et c'est vraiment super pour nettoyer dans les coins on peut le mouiller et de l'alcool isopropylique de l'eau n'importe quoi et vraiment depuis que j'ai ça c'est vraiment sympa ça se vend comme ça par par gros paquet et vraiment c'est super cool en plus on peut les réutiliser donc ils sont pas trop sales et c'est vraiment sympa alors même si j'ai pas fait de vidéo sur le sujet depuis longtemps surtout là avec mes vacances approche je suis toujours dans les projets de fonderie j'ai trouvé ce petit crucible j'en avais déjà mais celui-là il va pile poil dans la bobine de mon chauffage à induction il faut un moyen de le faire tenir dedans mais je pense faire quelque chose avec en plus il a ce couvercle là dessus et c'était aussi vendu avec ce ce système là qui permet bien sûr d'être dans tous les cas quelle que soit la façon dont on le chauffe de le manipuler sans risque sans que cette pince en même temps ici elle peut aussi servir à à pincer d'autres trucs enfin bon c'est parti on va dire des accessoires du fondeur alors ça c'est un truc qui m'a bien fait rigoler je le mettrais sans doute dans ma voiture mais moi j'adore les trucs comme ça c'est super invention c'est le truc qui fait tout ça on va dire c'est le couteau suisse de force alors ça fait quoi ce truc là ça fait achète c'est assez aiguisé c'est assez lourd on l'a bien en main donc ici avec cette protection ça fait marteau ça fait c'est si si on l'ouvre pince comme on voit une pince ici pour serrer ou une pince ça va éventuellement pour prendre des boulons ici on voit qu'il ya des mâchoires coupantes ça fait pince coupante et après ici on voit qu'on a tout un set de lames relativement important donc ça fait scie tournevis plat des capsules or des manilleurs un autre style de scie avec d'autres lames tournevis cruciforme ici lames et assez coupantes donc voilà ce coup pas très cher bon et je pense que c'est vrai que là on peut vraiment dire c'est une boîte à outils tout en un c'est assez marrant et c'est un truc ce genre de truc pratique d'avoir ça à dire dans sa cuisine ou dans son bateau ou n'importe où ça prend pas de place et ça permet quand même de se dépanner dans les cas les plus courants alors toujours dans les les outils et c'est génial je suis là j'avais repéré depuis quelques temps mais là il ya quelques temps il était en promotion alors c'est quoi c'est un truc pour enlever déjà un peu tous les toutes les sortes de boulons et ça c'est très solide c'est assez lourd enfin ça ça fait plus camelot c'est plutôt sympa et ici on voit que en tournant ici cette cette molette qu'on a là et bien ça va permettre de prendre après n'importe quel style de boulons alors soit dans des tailles plutôt grande soit ici plus petit alors l'intérêt c'est que ça va faire tous les boulons que ce soit métriques ou impériaux mais même s'ils sont un peu usés basse à les coince bien et ça peut les avoir alors ça je les prie alors toujours pour le tracteur de la femme là qu'un vieux machin où j'arrive jamais à avoir les boulons avec ça ça devrait le faire ça a l'air ça a l'air plutôt sympa c'est plutôt costaud ça fait dire ça fait pas toc c'est je n'ai pas essayé encore mais ça je pense à un outil qui devrait être assez assez pratique alors je vais pas en faire une démo je vous montre juste rapidement pareil j'ai profité de ce truc là qui est en pro or c'est quoi c'est un stylo qui va permettre d'imprimer en 3d donc il ya ici une alimentation le stylo et c'est livré avec quelques filaments d'abs ou de pla alors moi je les pris pourquoi parce que vous dessiner comme ça en l'air en 3d ça fait des trucs je trouve pas terrible je les prie plutôt pour mon imprimante 3d pour éventuellement faire des réparations à la main et d'autres idées que j'ai que je vous présenterai je ferai un jour je pense une vidéo là dessus bon je l'ai essayé vite fait ça ça marche plutôt bien tant qu'on est dans les outils j'ai pris ça aussi alors c'est pareil c'est un truc c'est solide alors c'est normalement fait pour les gens qui travaillent le cuir et on voit que c'est une aiguille ici qui permet de passer du fil je voilà on voit qu'il ya un chat ici pour le faire est ce qu'on a bien normal ça fait aussi poinçon et c'est livré avec une autre aiguille qui faisait pas vraiment une aiguille c'est une sorte de crochet ici pour faire ça alors je suis pas un spécialiste du travail du cuir mais ça m'arrive surtout pour ma femme qui élève des chevaux de réparer des délicoles des trucs comme ça et à chaque fois c'est la croix la bannière parce que c'est enfin c'est quand même très dur à percer et je pense que ça ça coûtait pas cher et c'est pareil c'est un outil qui est sympa qu'on ait bien en main ça peut toujours servir les outils qu'on peut aussi détourner j'ai trouvé ce petit set là alors c'est quoi c'est normalement c'est vendu comme outil pour aider les gens qui font de l'origami l'origami c'est de travailler du papier plié donc on voit ici qu'il ya cette espèce de petite aiguille poinçon là je sais pas si on voit bien cette espèce de système ici avec une fente est ici le même plus tiens c'est quoi l'intérêt c'est que on va pouvoir prendre des bouts de papier et pouvoir les tourner et les travailler alors bon moi je suis pas vraiment de origami et par contre quand je travaille mes petits robots machin où je travaille des tôles très fine j'ai pensé que ça pourrait être une aide appréciable bon on verra l'usage de toute façon ça ne contait pas cher et c'est un plastic qui est très agréable on l'a bien en main il a l'air d'être plutôt de qualité donc ça se vendait comme ça ces petits sets alors tant qu'on y est dans les robots là je vais peut-être me remettre un peu là pendant les vacances j'aime bien je vous avais montré déjà sur mon site des souris steampunk ou des choses comme ça et là ils vendaient tout cet assortiment d'engrenages un peu décoratifs c'est pas des engrenages fonctionnels pour justement faire des petites des petits trucs un petit peu en cuivre ou autre et ça c'est vrai que j'aime bien quand j'ai un peu de temps faire des créations comme ça c'est mon côté on va dire artistique profiter pour prendre toujours dans la mécanique j'ai trouvé ces petits lots de roulements alors ça c'est des petits roulements qui sont sympas parce qu'ils sont épaulés on voit ici là qu'ils ont un épaulement et ça c'est assez pratique j'en avais justement utilisé un dans mon système je vous ai montré là qui permet de tourner les circuits là pour pour câbler et c'est vrai que là il y avait ce le haut est assez intéressant pour des petits roulements donc j'en ai pris une dizaine niveau électronique alors là c'est assez riche aussi j'ai acheté différents modèles de ce qu'on appelle des super condensateurs alors c'est des condensateurs enfin c'est des condensateurs un peu un peu spéciaux comme on voit celui ci il fait 2,16 volts 500 farades c'est pas une erreur c'est 500 farades on voit que c'est des capacités ici qui n'ont pas vraiment l'habitude d'utiliser ici j'en ai d'autres c'est des 2,7 volts 100 farades et ici ceux là ont une tension un peu plus élevée c'est 5,5 volts 4 farades j'ai prévu pendant l'été de faire une vidéo sur les super condensateurs leurs usages comment les utiliser et grâce à ces différents modèles pour des projets que j'ai je vous montrerai ça en temps utile c'est vraiment des composants qui ont un potentiel ici intéressant alors cms toujours ces foutus cms j'en récupère de plus en plus des cms je reçois de plus en plus d'échantillons de circuits et ils sont généralement que en cms et c'est toujours la galère pour les monter donc là j'avais déjà quelques adaptateurs mais j'avais comparé jamais les bons donc là j'ai un peu complété ici j'ai ces adaptateurs double 16 broches sur ces deux types de boîtiers alors c'est les mêmes adaptateurs selon le sens où on les prend et j'ai aussi en 14 broches donc c'est vendu en plaquettes comme ça qu'ils sont prêts découpés c'est très facile on les casse comme ça pour récupérer et ici pour des modèles 8 broches alors on note quelque chose c'est que cela en fait une fois qu'on a mis le circuit on peut les mettre je veux dire dans un support normal cela non ils sont ils sont plus large alors c'est pas vraiment forcément gênant parce qu'on s'en sort facilement avec des supports tulipes c'est vrai qu'avec ces supports là on peut pas remplacer directement un cms au niveau pas avec un deal standard et ici il y avait aussi cette petite boîte ce petit kit qui ici comporte des adaptateurs barrette comme ça et différents types aussi d'adaptateurs surtout des sortes 39 qui là il ya un petit peu d'assortiment de tous les boîtiers donc grâce à ça voilà quand on a des composants cms que ça soit neuf ou de récup on peut facilement les souder dessus et les utiliser après dans des board board ou ou dans des montages donc ça c'est vraiment sympa aussi c'est quoi ce petit appareil c'est un rf on va dire sniffer quelque part c'est alors eux ils vendent ça comme un rf détector bon c'est un mot bien pompeux pour ce que c'est alors à l'intérieur qu'est ce qu'il ya il ya cette espèce de petit récepteur qu'on voit pour le boîtier ça fait encore un peu cheap au niveau qualité ça s'alimente comme on peut le voir avec deux piles à il ya éventuellement un écouteur avec et ici bas c'est simple il ya trois positions c'est en mode normal vibreurs sont et ici la sensitivité alors c'est quoi quelque part c'est un récepteur je vais dire à très très large bande qui va détecter et faire écouter à peu près toute modulation alors je vais vous faire une démo tout simplement avec mon bip de voiture et on voit que c'est ici on le met en route voilà en réglant par exemple la sensibilité si j'aimais avec voilà on voit que je suis juste à côté on le détecte très bien alors ça pourquoi c'est justement intéressant parce que quand on veut comme ça tester des émetteurs des choses sans avoir forcément tout matériel une télécommande ou vérifier qu'une alarme rf un truc comme ça fonctionne eh ben on peut l'utiliser on peut aussi votement l'utiliser pour avoir une vague idée du niveau de parasites émis par quelque chose bon ça coûte vraiment que dalle c'est pas un appareil mesure c'est pas dans les sortes de spectre mais je veux dire ça peut quand même c'est portable avoir des petits services et c'est vrai que des fois quand on dépanne des trucs surtout des bips de voiture le nombre de colle là qui me demandent de réparer ça c'est assez phénoménal bah ça permet de tester alors toujours dans le test ce truc de test là que j'ai trouvé que c'est assez bizarre c'est à la fois bien et pas bien enfin j'avais pas bien compris ce que c'était c'est l'idée c'est de pouvoir bricoler des téléphones portables c'est en gros c'est une prise ici de type micro usb qui derrière sort les signaux soit sous forme comme ça de grip fil soit sous forme de pince crocodile ça sert aussi les signaux usb et ici sous cette forme bon c'est un peu l'adaptateur magique qui fait un peu tout c'est soit on récupère du power pour alimenter le truc externe ou on s'en sert pour alimenter des montages bon j'ai pas encore bien honnêtement regarder si ce truc là en même temps je me demande un peu parce que la description était un peu space est ce que c'est simplement du câblage oui aussi de l'électronique dedans bon il faudra ouvrir cette boîte je regarderai ça à tête reposée alors dans ce petit poste de radio là la série que je fais justement il ya des transfo c'est quoi ça c'est des transformateurs bf qui servent à soit à faire de l'isolement et ou de l'adaptation d'impédance là il y avait aussi tout un lot de dix transfo bon il n'y en a plus que neuf parce qu'il y en a déjà un que j'ai utilisé et surtout ce qui était intéressant c'est que pour une fois c'est des trucs comme ça de récup j'en ai plein mais on sait jamais trop là il y avait quand même toute la documentation avec et je les ai testé il marche il marche plutôt bien et surtout ils sont très faciles à débobiner c'est à dire que là en fait c'est des transformateurs qui font que l'isolement parce qu'ils sont 600 ohms 600 ohms c'est à dire que ils au niveau impédance ils n'adaptent pas grand chose mais ils apportent de l'isolement mais c'est très facile ici de les débobiner c'est à dire que comme ça tient ici avec ce système de scotch bah on peut facilement déconnecter un désenrôlement et bobiner soit plus soit moins de fils et se faire comme ça ces petits transports donc là c'est pareil ça coûte 2 3 euros les 10 j'ai pris cela trouver ces petites prises croco qui sont assez sympas parce qu'elles sont isolées et on les a bien en main c'est en plus elles agrippent vraiment bien bon c'est sympa donc des prises croco ça sert toujours mais c'est vrai que là quand on travaille un peu avec du 220 par exemple prendre des prises pas isolées ça peut faire des catastrophes trouver ces petits interrupteurs poussoirs pareil c'est toujours pareil à chaque fois j'en prends à l'eau parce que je veux dire pour le pour le prix d'un façon des fois ça se vend que par l'eau et là j'ai pris ça j'ai retrouvé du fil silicone à un soleil il est vraiment de bonne qualité et surtout il est assez gros en diamètre ça j'en consomme de façon phénoménale parce que à chaque fois je me fais des câbles de mesure ou des démontages j'utilise ça dans les trucs que je répare pour ma femme c'est des câbles qui tiennent bien qu'ils vieillissent bien ils se vrillent pas et tout donc c'est vraiment intéressant trouver ce lot alors c'est parce que je manque de condensateurs mais là il y avait ce lot de petits condensateurs polystyrène et c'est pareil pourquoi c'est intéressant c'est que moi j'ai quand même beaucoup de récup et là ils ont des grandes pattes et là c'est d'avoir un peu toutes ces valeurs quand je fais des essais avec la breadboard l'avantage c'est qu'on a tout sous la main il faudrait je les mettre par contre dans une boîte un peu plus pratique que ça parce que c'est pareil ça vaut que dalle ça alors ça j'ai beaucoup réfléchi avant de avant d'acheter ça c'est quoi c'est des polis switch et je n'aime pas les polis switch je déteste les polis switch parce que j'ai eu que des emmerdements avec alors je vais me dire bah pourquoi tu en achètes si tu n'aimes pas ça j'en achète pour faire de la maintenance parce que c'est bon quand même ça m'arrive de réparer des trucs où il y a des polis switch et ça permet de les réparer et puis bon c'est parce que j'aime pas ça que c'est pas non plus bien alors c'est quoi c'est pareil je ferai un jour peut-être une vidéo là dessus mais pour les switch c'est des c'est vraiment des fusibles automatiques réarmables qui en cas de surtention se coupe automatiquement très rapidement c'est un petit peu comme les protections je vous ai déjà montré dans ma vidéo sur la foudre et se remettre bon maintenant c'est ces trucs là j'aime pas trop ça parce que tant qu'ils n'ont pas fonctionné ça marche à peu près bien mais quand ils ont marché deux trois fois ils perdent très vite leurs caractéristiques et après j'ai eu des merdes je me rappelle toute une série de micro ordinateurs apple un des portables j'en ai réparé mais je ne sais pas combien et c'est une police switch qui était dedans qui quand les batteries vieillissait était soumis à la rue des preuves et il ya des gens qui ont jeté ces trucs là alors que c'était un petit police switch de rien il suffisait de court circuiter pour que le machin remarche très bien dans mon adaptateur de mesure que je vous ai montré il ya quelques temps il y avait ici ce système là de bornes et ben c'est pareil je me suis aperçu que j'avais utilisé le dernier que j'avais donc j'ai refait les stocks c'est vraiment comme très pratique ça c'est normalement fait pour brancher des haut-parleurs mais c'est vrai pour faire des trucs de tests des boîtiers des choses comme ça à branchement rapide c'est vraiment sympa dans le même boîtier j'ai utilisé un de mes derniers interrupteurs encore c'était de la récup de ce style là de ce style là ça c'est les interrupteurs qui sont intéressants ils sont lumineux ils coupent la phase et le neutre et voilà en même temps ils sont même pas trop durs ils sont très agréables et c'est pareil je me suis refait un stock parce que c'est vraiment que ce soit en réparation pour des appareils alors dans un autre que je vous ai montré que j'avais acheté plein de l'aide multicolores comme ça mais bien sûr c'était des cathodes communes et il se trouve que là dans un montage j'ai besoin d'anneaux de communes donc voilà je me suis fait un lot en clear et comme ça de la note commune c'est pareil ça ça vaut pas très cher et c'est des leds c'est sympa c'est toutes les couleurs qu'on veut là j'ai aussi réparé un autre truc je me suis aperçu que j'avais plus de de petits interrupteurs à glissière c'est pareil ça c'est toujours sympa ces petits interrupteurs là toujours dans la maintenance aussi on voit de plus en plus ces petits boutons cms comme il ya dans le kit horloge là que je vous ai montré et ils sont assez fragiles à des fois il s'habille assez vite donc là j'ai parlé j'en ai pris un lot c'est plus pour faire de la maintenance on parle de police switch en a ici alors ça c'est un petit module qui vendu c'est un commande pwm pour moteur continu et c'était plutôt pour faire un essai bon là par contre la qualité des machins sont mis un peu de travers ça coûte que dalle mais c'est c'est pas terrible je n'ai pas essayé encore à voir et là en effet on voit que c'est protégé justement avec un police switch j'ai trouvé ça c'est des igbt qui sont des igbt de puissance je rappelle rapidement que l'igbt c'est une sorte de d'hybride on va dire entre un transistor bipolaire un transistor à effet de champ et c'est pareil ça c'est des projets que j'ai à faire pendant mes vacances je leur ferai sans autre des vidéos là dessus mais c'est le genre de modèle là qu'on trouve typiquement dans les dans les gazinières les plaques à induction de choses comme ça donc je suis un peu aussi intéressant pour la maintenance une société que j'aime bien c'est smartphone je vous ai déjà montré des trucs qu'il ya c'est une société américaine et là il faisait les soldes de smartphone arches par fond j'ai acheté deux trois trucs en solde ces trucs là c'est pareil c'est pour un montage que j'ai c'est quoi c'est des espèces d'anneaux de l'aide qui sont faits pour être mis autour d'un bouton et qu'on peut piloter après comme on veut c'est des l'aide et ça permet de faire des des contrôles sensitifs de montrer tout ça c'est assez design donc les temps en solde j'en ai pris trois j'ai trouvé ce petit circuit qui est absolument génial ça pareil je ferai une vidéo dessus c'est un filtre c'est fait je vous ai montré dans une vidéo ou parce que j'avais besoin d'une sorte de petit analyseur de spectre et on avait vu qu'il était complètement pourri savez c'est un petit analyseur de spectre audio là pour voir les fréquences musicales et ce truc là c'était joli mais c'est ça correspondait à rien et ça c'est un circuit qui va permettre d'avoir plus sept ou huit bandes de fréquence et qui couplé à un microcontrôleur va me permettre de votre moment de faire l'analyseur que j'ai envie d'avoir vu que je trouve pas celui que je me fabriquer et c'est ces petits circulaires je parlais je vous ferai une vidéo si vous commandez chez spartfun aussi ils ont souvent alors pas toujours mais des produits qu'ils appellent ding and don't c'est quoi c'est des modules qui fabriquent eux mêmes comme ici les deux que je vous montre et c'est des modules qui ont un défaut c'est en gros c'est sa sorte de chaîne à mon avis des testeurs automatiques et quand le machin marche pas ils cherchent pas les réparer mettre ça à la benne et revendre ça je veux dire que pas la pièce mais ça coûte je crois que je suis plus un ou deux euros ça coûte vraiment que d'ailleurs et donc j'ai tenté ma chance parce que l'on choisit pas ce qu'on achète c'est on dit j'achète deux plaquettes on sait pas ce qu'on va avoir donc moi j'aime bien le côté surprise et donc j'ai dépris deux et honnêtement j'ai eu une bonne pioche si j'ai eu ce petit arduino micro ou nano je sais plus ici qui a un 3,3 volts et la panne j'ai vite trouvé parce qu'il suffit c'était juste un petit pont de soudure entre deux pattes ici donc je les réparer ils fonctionnent très bien donc vraiment pour penser vous allez me dire ça ça coûte déjà pas cher alors là où j'ai fait une super affaire c'est ça alors ça c'est quoi c'est les fameuses qu'on appelle iot internet of object et comme on peut le voir ici ce module il comprend un système wifi un système d'alimentation un micro contrôle off c'est un truc complètement complet il est vendu 15 dollars c'est quand même on va dire 15 dollars ça fait dans les 12 euros et là j'ai eu pour rien et c'est quoi son défaut ma z c'est simplement l'interrupteur ici marche arrêt qui est cassé donc il était bloqué en position off et puis le levier est cassé je pour l'instant mis en position on enfin il sera facile à changer et je me suis un petit peu amusé avec je serai peut-être un jour une présentation de ce truc là mais je vais dire en dotant trois mouvements au moins d'une heure de temps j'ai arrivé avec mon smartphone à piloter la led qui était ici et c'est vraiment ça fait partie de ce qu'on appelle les fameux iot et j'avais déjà commencé à travailler avec mais c'est vraiment des petits modules super sympa et qui permettent pas de vraiment de se faire des petits automates des trucs commandés par pc par par internet entre de façon très facile donc après en effet c'est la loterie si vous commandez ça rien ne prouve que vous aurez la même chance que moi mais je pense que bon je vu le port à ce problème de le smartphone c'est que le port est assez cher donc faut essayer de grouper les commandes mais si vous commandez chez eux pour autre chose je vous conseille de prendre tenter votre chance sur un ou deux petits modules comme ça je suis tombé aussi sur ce petit lot là de boutons alors ça c'est des boutons ils ont un look assez sympa et qui sont faits pour se mettre dans ces potentiomètres d'ailleurs qu'on retrouve ici comme on voit là souvent en chine avec des axes comme ça on voit que c'est le même système d'axe qui se met dessus et ben là il y avait comme j'ai tout un lot de potentiomètres comme ça voilà ça fait des petits boutons pour mettre dessus et pareil là il y avait aussi ce lot de boutons c'est pas trop cher et pour mettre avec un look on va dire bon ceux là sont un peu moins gros mais c'est pareil quand c'est bien beau d'avoir des potentiomètres faut avoir les boutons pour les commander bon moi j'utilise beaucoup de breadboard alors souvent moi je l'ai fait moi même les connexions mais là c'est pareil ça coûtait que dalle j'avais tout un fagot de fils breadboard tout étamé il n'y a plus qu'à brancher et je me suis laissé aller à la facilité ici des petits thermomètres alors d'abord ce petit module qui est assez sympa c'est un module thermostat ici comme on peut voir je vais sortir qui permet d'afficher ici une température et de voir la consigne j'avais déjà eu un mais là j'en ai j'ai appris celui là ils sont ils sont très il ya plein il ya plein de trucs qu'on peut programmer dedans et en plus cela est intéressant ce qu'il est vendu avec une face avant comme ça qui est pas mal et je vais l'utiliser c'est pareil je ferai une vidéo je pense là dessus pour me faire une sorte de mini étuve pour pouvoir pour pouvoir contrôler certains circuits la tenue en température et pareil je suis tombé sur ces petits modules mais ça coûte que dalle je crois que ça coûte 2 3 euros pièce et en gros ça coûte ça coûte presque le prix d'un clicson et il ya des endroits moi partout comme j'aime pas trop les ventilos bah quand il ya des ventilos qui tournent tout le temps je préfère mettre un clicson ou quelque chose comme ça pour qu'ils se mettent en route que quand il fait chaud et là ce petit module là qui est programmable avec plein de cycles enfin très très facile et ben ça coûte moins cher qu'un clicson donc je veux dire pourquoi se priver et d'utiliser ça alors par contre il y en a un qui marchait pas pour info c'était un des afficheurs ici qui fonctionnait pas c'est tout simplement une mauvaise soudures j'ai refait les soudures et il marche très très bien donc ça prouve quand même qu'ils sont pas testés du moins du point de vue visuel alors en parlant de de modules j'ai encore pris un module comme ça parce que bon c'est pareil c'est un autre truc que je vous montrerai peut-être mais ces petits modules là j'ai bien fait une vidéo pendant les vacances là dessus parce que j'ai beaucoup de questions sur ces modules c'est des petits modules qui se font en permette voltmètre qui affiche donc en même temps la tension et le courant et souvent il ya des gros problèmes avec ça pourquoi parce que mais parce que ces machins là ils sont pas flottants c'est à dire que le le moins ici le moins ici d'alimentation ben ils sont communs et il y a des alimentations sur lequel c'est pas gênant il y en a d'autres qui dans la mesure où le moins est relié à la terre et ben ça fait des tas de bêtises enfin bon c'est pareil je vais pas parler de ça maintenant mais en gros je vais faire je pense pendant les vacances là une vidéo on va dire spécial petit module afficheur où on regardera les différents modèles et les précautions pour les pour les branches et pour terminer je vais vous montrer ces petites lentilles que j'ai trouvées voilà c'est des lentilles qui sont très 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 fortes ici et pareil qui vont servir dans des montages là pour pour des robots et pour et arrête et pour différents systèmes alors c'est assez fragile je vous conseille ces trucs là de mais arrête de les mettre pour pas qu'ils se rayent entre eux quand vous les mettez de les protéger là dans un mouchoir en papier par exemple comme ça voilà bon excusez là il ya cet abruti de robot qui m'ennuie donc voilà pour ce long numéro de qdn j'espère que ça vous a plu que ding dong le dieu des chinoiseries vous compte de tous ces petits gadgets pas cher et vous permettre de bricoler pendant vos vacances moi les vacances et encore dans trois semaines mais là je pense que j'ai encore enfin j'ai encore bien plus de projets que de temps pour les réaliser mais on verra bien enfin donc voilà et bah bientôt pour de nouvelles vidéos pour maurice arrête et next time